Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait je souhaitais un petit peu vous parler du rôle de votre âme parce que si vous êtes venu vous incarner ici bas c'est pour pouvoir évoluer. C'est pour cela que votre âme a choisi d'expérimenter dans la matière pour continuer à évoluer, pour continuer à apprendre de vos expériences. Alors pour cela je vais prendre deux cartes, il va y avoir deux choix. Alors le premier choix, écoutez votre cœur, Saint-François, écoutez votre cœur, c'est un message fort. Deuxième choix, Retirez-vous dans la nature. Bien, c'est l'homme vert. Et regardez, même là vous voyez un gros cœur soutenu par deux elfes ou deux fées. Oui, donc il y a du cœur dans tout ça, c'est vrai que quand l'âme, quand elle n'est pas incarnée dans un corps, l'âme n'est que pureté, n'est que cœur, n'est que générosité, n'est qu'amour pur, inconditionnel. Donc bon, ce n'est pas très étonnant que vous ayez ces deux choix. Donc le premier choix, c'est écoutez votre cœur avec Saint-François. Et le deuxième choix, retirez-vous dans la nature avec ces deux fées là qui soutiennent un cœur. Et vous voyez de chaque côté, il y a des feuilles, de la verdure, des fleurs de ci, de là. D'accord ? Alors je vous laisse choisir et puis nous, nous nous retrouvons tout de suite pour le premier choix. Bonjour mes chères belles âmes. Alors nous allons voir le groupe numéro un. Écoutez votre cœur. Alors je souris là parce que, en fait, j'ai déjà fait votre tirage. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, mais rien n'a été enregistré, figurez-vous. Donc je vais devoir refaire ce tirage. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce qu'il y a un doublon quelque part dans votre vie ? Est-ce qu'il y a un air de déjà-vu ? Est-ce que vous avez un jumeau, une jumelle perdue ? Ce serait intéressant de savoir. Alors, écoutez votre cœur. On va commencer d'abord par les énergies, si vous voulez bien. Alors non, c'est vraiment intéressant parce que j'avais fait votre... C'est incroyable, incroyable. Nous aurons peut-être la réponse tout à l'heure. Donc qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur cette incarnation-ci ? Parce que... Ah bah alors là, c'est une carte, je vais vous dire. C'est la lune bleue. Croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible en écoutant votre cœur. C'est pas beau ça ? Pour moi, c'est vraiment ça. Croyez en l'impossible. Ça veut dire quoi ? En quoi vous ne croyez pas encore là ? On va voir ça. On va prendre trois cartes. Alors... Oups ! Bon, on va prendre un petit peu l'énergie là. Ouais. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoirs ancestraux. Vous êtes une vieille âme. Mais vous n'y croyez pas quoi. C'est comme si vous viviez votre vie à côté de vous. Parfois, il y a... Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Vous avez parfois l'impression d'être à côté de vous, en fait, quand vous vivez les choses. Quand, par exemple, les choses sont trop belles. C'est comme s'il y avait un pan de vous qui se mettait à côté de vous et qui regardait ça comme si c'était un spectacle, comme si ce n'était pas vous qui viviez les choses. Ok. Alors... Déjà, vous, vous êtes vraiment... Vous avez une grande qualité en vous. C'est... Vous avez... Vous êtes pédagogue. Vous avez une voix. Naturellement, vous savez expliquer les choses. C'est quelque chose de simple. Vous pouvez expliquer des choses difficiles, de façon simple. Et vous vous adaptez sans problème aux personnes qui vous entourent et qui n'ont pas connaissance de certaines données. Et vous, vous allez vraiment pouvoir, avec votre grand savoir, mettre les mots dessus afin que la personne puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc ça, c'est déjà une donnée fort intéressante parce que ça veut dire que vous avez en vous une qualité d'enseignant, de pédagogue, peut-être de guide. Et vous avez aussi, comme vous êtes une vieille âme, vous avez des connaissances en vous. Il y a le côté mystique. Peut-être que ça peut être plus philosophe pour vous ou plus au niveau psychologique. En tout cas, vous avez une grande intuition. Mais cela vous est donné par vos savoirs ancestraux, par toutes les incarnations passées que vous avez en vous. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que dans ces trois cartes qu'il y a là, que vous voyez, il y a un aspect triangulaire ici. Donc, à mon sens, voilà, il y a ça aussi, vous voyez. Partout, il y a des triangles. Pour moi, il y a vraiment le triangle de Karpman qui s'est mis en place durant votre enfance et peut-être même encore aujourd'hui où vous tournoyez entre la victime, le bourreau, attendez, victime, bourreau, et puis le sauveur, voilà. Ce qui est normal, puisque de toute façon, dès qu'on a une relation d'interdépendance avec autrui, très souvent, on met en place ce triangle de Karpman. Et que pour vous, en fait, à partir du moment où vous allez vraiment aller dans la direction de ce que demande votre âme, eh bien, vous pourrez vous élever, ascensionner et vraiment briller de mille feux. et même, regardez cette merveilleuse carte, cette merveilleuse carte avec les rayons, là. Vous allez vraiment pouvoir illuminer votre communauté. Mais pour le moment, présentement, ce qui se passe, c'est que vous avez peur de votre lumière. Vous êtes un être de lumière, d'accord ? Mais vous avez peur de votre lumière, ce qui n'est pas rare. Donc, c'est... Du coup, vous avez plutôt tendance à vous adapter aux autres plutôt que, comment dire, d'asseoir votre autorité. Vous allez plus vous adapter, d'accord ? Mais on vous demande vraiment de vous ouvrir à qui vous êtes pour ouvrir votre voie et peut-être commencer à enseigner, guider, accompagner les autres. C'est vraiment le chemin que votre âme vous demande. Et c'est très important parce que c'est le chemin du cœur pour vous. Alors, qu'est-ce qui fait que, pour le moment, pour le moment, il y ait des obstacles, des croyances limitantes, des choses qui font que vous n'allez pas forcément là-dedans. Alors, celle-ci a sauté très clairement. Ok. D'accord. D'accord. J'aimerais bien qu'il y ait une carte qui saute, les amis. Merci. Alors, qu'est-ce que mon âme a à me dire ici et maintenant ? Qu'est-ce que mon âme a à me dire ici et maintenant, s'il vous plaît ? Voilà. Ah, elle est tombée. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Chez vous, ça passe par les côtés relationnels et notamment au niveau de la vie amoureuse. Mais ça pourrait être aussi parent-enfant. Il y a un aspect de codépendance. Alors, pour moi, direct, on me dit que c'est parce que vous avez... Vous venez d'une autre constellation où vous avez connu l'amour inconditionnel et que du coup, vous recherchez cet amour inconditionnel et cela vous met ici-bas dans une relation de codépendance. Ok, on va prendre ces trois. Ah non, il y en a quatre. D'accord, les amis, vous avez des choses à dire. Alors, Parfois, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez avoir cette tendance à être dans ce jeu du triangle de Karpman où à un moment donné vous êtes victime, bourreau, sauveur dans la situation et dans la relation et qu'en fait vous avez plutôt tendance à vous sentir victime par rapport à la situation dans laquelle vous êtes alors soit peut-être avec votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme, votre copain, copine et que vous avez l'impression que tout est injuste et que ce n'est pas peut-être de votre faute ou que vous imputez beaucoup la faute à l'autre qu'en fait il y a vraiment un retournement à créer pour vous par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui vous affecte tellement, c'est quelque chose qui vous met tellement de pression qui vous prend tellement d'énergie qu'il n'y a plus assez la place pour le reste le reste c'est la vie spirituelle, le reste c'est le développement personnel le reste c'est votre évolution, le reste c'est écouter votre âme vous voyez, le reste c'est écouter votre coeur en fait c'est ça l'essentiel c'est ça et on vous dit d'aller plus dans la légèreté, dans la joie d'aller vers l'élan de la vie, dans la spontanéité de prendre des choses de façon plus légère de moins prendre les choses de façon personnelle pour laisser une chance à votre relation, quelle qu'elle soit ça peut être au niveau amoureux ou comme je vous ai dit avec vos enfants ou autre avec vos amis ça c'est vous qui voyez parce que c'est vrai que c'est un tirage général parce que en fait en réalité et c'est quelque chose que peut-être vous ne voyez pas encore lorsque vous vous mettez dans cette situation de victime c'est à cause de toi que, ou ça peut être plus subtil ça peut être, ben voilà moi je me sens délaissée je me sens délaissée parce que tout simplement c'est pas parce que l'autre vous délaisse particulièrement c'est parce que vous avez une relation de codépendance et dès que vous êtes loin de votre chéri et bien vous vous sentez délaissée par exemple et ça n'exprime pas forcément la vérité telle qu'elle est voilà c'est un sentiment que vous avez parce qu'il y a une blessure qui est encore présente en vous et quand vous vous positionnez là-dedans vous ne voyez pas que vous pouvez être votre propre leader et ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'avais fait un tirage que malheureusement je n'ai pas pu enregistrer je ne sais pas ce qui s'est passé et ça parlait exactement de ça de ce manque de leadership je comprends pourquoi non mais c'est super intéressant parce que je me rappelle très bien du premier tirage que j'ai fait que je n'ai malheureusement pas pu enregistrer et donc ça vient me dire que et on me demande de vous dire cela parce que j'ai fait ce tirage c'est que durant votre enfance durant votre enfance peut-être que vous avez été surprotégé peut-être que vous avez eu des frères ou des soeurs plus grands et donc il y avait plein de choses que vous ne pouviez pas faire ou peut-être que vous avez eu des parents qui vous disaient ne fais pas ça mon fils ne fais pas ça ma fille parce que si tu fais ça tu vas te casser la gueule et donc peut-être que vous n'avez pas su ou vous n'avez pas pu comment dire vous exprimer ou comment dire ou actionner des choses parce que c'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied à chaque fois dès que vous tentiez une expérience parce que c'est vrai que quand on est enfant on a envie de tout essayer et bah oui le risque c'est quoi c'est de se casser la gueule évidemment bien entendu mais c'est en expérimentant que vous pouvez savoir que bah la prochaine fois je vais faire plus attention mais si dès le début on vous dit ne fais pas ci ne fais pas ça parce que sinon ta ta ti ta 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 et bien cela va vous mettre directement dans la peur et vous n'allez pas expérimenter par vous même c'est à dire que vous allez tout voir avec un certain aspect c'est à dire vous allez tout voir comme si tout était tout était dangereux par exemple et pourquoi on me demande de vous dire ça oui et c'est pour ça que en tout cas notamment par rapport à vos enfants si vous en avez il y a peut-être cette chose que vous avez reprogrammée dû à un conditionnement quand vous étiez enfant et qui fait que cela vous place dans le bourreau victime sauveur de la situation d'accord et en fait du coup quand vous êtes là dedans dans ce conditionnement là que vous avez vécu enfant et qui donc vous paraît comme naturel pour vous en étant parent peut-être ou que vous savez peut-être également que c'est peut-être pas génial mais vous ne pouvez pas vous en empêcher ce qui revient finalement à la même chose et bien vous ne voyez pas que en fait vous pouvez être votre propre leader c'est à dire que vous pourriez avoir vos propres pensées votre propre authenticité sans suivre les autres à la trace sans suivre le chemin qui a été indiqué par vos parents par exemple et c'est pour ça qu'on vous dit laissez une chance à votre relation travailler sur votre couple et pour moi c'est travailler sur le couple intérieur en fait travailler sur le couple intérieur c'est quoi ? c'est voir un petit peu par exemple là où il y a eu ce conditionnement comme évoqué précédemment par rapport à vos parents par exemple et voir comment et bien vous pourriez changer la donne c'est vraiment aussi travailler sur cette polarité masculine et féminine c'est à quel moment je laisse libre cours à quel moment je me rétracte parce que je sais que sinon je vais tomber dans ce conditionnement il va y avoir des mots qui vont être évoqués et qui ne sont que du conditionnement et qui ne viennent pas forcément de vous de votre personne vous voyez donc c'est pour ça qu'on vous dit oh lâche toi un petit peu la grappe et soit plus léger soit plus légère soit moins dans le côté il faut je dois qui est de l'ordre du conditionnement c'est parce que mes parents m'ont dit que alors moi aussi je fais etc etc je me rends même pas compte que je le fais vous voyez c'est vraiment de cet ordre là et on vous demande de travailler sur la codépendance alors c'est intéressant parce que regardez cette image ce craquelement là qu'il y a vous voyez et regardez toute la lumière que vous avez en vous et pour moi il y a aussi cette histoire de polarité masculine et féminine alors on peut le voir dans les deux sens soit ça se craquelle comme une mue soit au contraire on va essayer d'unifier ces deux ces deux pôles pour pour que vous puissiez faire couple intérieur ne plus avoir besoin de l'autre et ce qui vous met dans une relation de codépendance c'est à vous de combler cela la polarité masculine et féminine sans attendre de l'autre qu'il vous donne ce que vous vous n'avez pas et on vous dit aussi que l'eau l'eau puisque vous avez une mémoire une mémoire de l'eau l'eau en fait peut vous donner des informations en mettant de la conscience en faisant peut-être dans votre bain une méditation là-dessus vous pourriez voir émerger des images des données des informations des mots un ressenti qui va vous aider qui va vous permettre de mettre en lumière toutes ces choses inconscientes que que vous mettez en place ces mécanismes de défense etc donc on vous demande d'être vigilant parce que vous vous êtes là pour être leader et votre âme est très très claire là-dessus vous êtes un leader né mais vous avez besoin de travailler sur cette codépendance qui vous empêche d'exprimer qui vous êtes véritablement c'est-à-dire un leader c'est-à-dire un guide c'est-à-dire un enseignant c'est-à-dire peut-être aussi un guide spirituel et votre âme vous dit que vous avez à partager votre voix vous avez quelque chose par rapport à votre voix par rapport à vos mots par rapport aux mots que vous utilisez parce que vous avez une grande connaissance intrinsèque et le chemin pour vous et c'est ce que votre âme vous indique c'est vraiment de travailler sur la codépendance parce que c'est quelque chose qui vous empêche de vous élever tout simplement donc mes chères belles âmes travaillez sur cela s'il vous plaît parce que vous avez de grandes choses à faire ici-bas et que si vous avez décidé de vous incarner c'est pour aller vers votre mission et croyez en l'impossible vous avez tout à fait la capacité de réaligner votre polarité féminine et masculine oui ça demande des efforts oui ça demande de l'introspection oui ça demande du courage mais croyez en l'impossible parce que vous avez tout en vous vous êtes une vieille âme vous avez beaucoup beaucoup de savoir vous avez un grand coeur mais pour le moment vous vous protégez ouvrez votre coeur ça va se faire naturellement en travaillant sur vous sur votre polarité masculine et féminine et féminine et du coup travailler sur cette co-dépendance qui vous pourrit la vie et ainsi vous pourrez devenir un grand enseignant parce que vous avez beaucoup de dévotion et vos mots les mots que vous employez quand vous êtes connecté à votre coeur sont tellement beaux qu'on a besoin de vous on a besoin de votre savoir on a besoin de votre sagesse on a besoin de votre coeur on a besoin de vous alors faites vous confiance mes chers abérezames j'ai été vraiment ravie de faire ce tirage je vous souhaite tout le courage et moi je crois totalement en vous et alors si vous avez aimé ce tirage s'il vous plaît mettez un like mettez un commentaire et si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki vous aurez toute la description ci-dessous et s'il vous plaît activez la clochette pour avoir les notifications pour les autres vidéos à venir je vous embrasse bien fort à bientôt mes chères belles âmes bonjour mes chères belles âmes du groupe 2 comment allez-vous moi je suis vraiment ravie de faire ce tirage concernant ce que votre âme a à vous dire vous qui avez choisi retirez-vous dans la nature avec l'homme vert suivi d'un coeur avec deux elfes et plein de fleurs et de feuilles c'est vraiment intéressant cette carte ouais c'est vraiment intéressant alors on va voir un petit peu du coup qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur cette incarnation que vous êtes en train de vivre moi je ressens déjà que ah c'est marrant qu'il y a une carte ah oui c'est ça c'est normal oui moi ce que je ressens déjà par rapport à vous groupe 2 c'est que votre âme enfin vous êtes déjà sur ce chemin là vous êtes déjà sur ce chemin là ah tiens on va commencer par ça d'abord on va prendre je sais pas comment ça s'appelle ces cartes comment ça s'appelle ah oui c'est les maîtres ascensionnés voilà alors on va prendre deux cartes des maîtres ascensionnés alors j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'il y a pour vous bon d'accord deuxième carte s'il vous plaît deuxième carte oh là ah non mais là désolé hein mais il y en a trop on vous demande vraiment de rester concentré moi je comprends du coup pourquoi vous avez tiré la carte la carte de l'homme vert retirez-vous dans la nature parce qu'il y a vraiment besoin c'est comme si vous étiez un petit peu éparpillé vous avez besoin de vous retirer dans la nature pour rester concentré et vraiment ancré au sol ouais je sens je sens qu'il y a un éparpillement peut-être que vous avez beaucoup d'éléments air dans votre thème oui oui ça brasse vite ça brasse fort ça n'arrête pas chez vous vous avez une énergie comme ça ça n'arrête pas il y a besoin en fait chez vous oh il y a ça et il y a ça non oui non oui non non ok donc alors attendez ça c'est un petit peu dur pour moi ces cartes parce qu'elles sont très oups bon au moins ça ça saute ah bah celle-là il voulait sortir elle était déjà là très bien non alors 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 c'est toujours un tel plaisir de faire ces tirages pour vous c'est un vrai un vrai bonheur pour moi de le faire ok si ça se trouve vous n'avez rien entendu parce que j'étais en train de battre les cartes ah une une de là ok ça va d'accord ok d'accord bon bon alors malgré que on peut vous voir comme quelqu'un d'un petit peu sautillant avec plein d'énergie d'ardeur de 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 spontanéité d'élan etc on pourrait croire que comment dire on pourrait croire que vous êtes désordonnée que 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 vous n'êtes pas très méthodique etc alors en partie c'est vrai et en partie non parce que vous savez quand même où vous allez puisque vous vous suivez votre chemin c'est tracé enfin c'est c'est quand même clair pour vous mais c'est votre personnalité qui est un petit peu comme ça c'est à dire que vous êtes un petit peu touche à tout vous aimez plein de choses vous y allez il y a quelque chose chez vous qui est très très fort c'est vraiment cet enfant intérieur qui est très présent en vous ouais alors je sais pas ce que vous faites comme métier peut-être que vous êtes comédien comédienne que vous êtes artiste mais en tout cas il y a vraiment quelque chose en lien avec l'enfant intérieur et qui est un vrai cadeau rare parce que la plupart du temps en tout cas dans cette ère-ci on nous demande d'être responsable d'être adulte d'être efficace d'être dans le rendement de gagner beaucoup d'argent d'asseoir son autorité son pouvoir mais vous vous avez su vous avez su conserver cet enfant intérieur en vous et ça c'est votre trésor mais alors du coup comme tout enfant comme tout enfant et bien on va par mon et par vous et c'est pour ça que la première carte qui est tirée on vous dit concentrez-vous sur vos forces quand j'étais en train de battre les cartes il y avait encore le mot concentrez-vous donc c'est le moment votre âme vous le dit il le clame haut et fort c'est le moment de concentrer vos forces parce que vous allez vivre quelque chose d'important et qu'il va falloir vous unifier afin de traverser cela et que vous pourriez vous faire aider soit de votre polarité masculine c'est-à-dire savoir trancher décider dire non vous positionner poser des limites avec autrui ne pas vous laisser envahir par les autres par la situation par l'environnement par la famille que sais-je ou soit vous pourriez tout simplement vous aider d'Osiris cette énergie cette énergie d'Osiris cette belle énergie masculine soit vous vous aider d'hommes dans votre entourage un mari un frère un fils un père ça ça pourrait vous aider si vous manquez un petit peu de polarité masculine d'être en compagnie d'un environnement plus masculin ça pourrait vous aider à transmuter plus rapidement vos énergies d'accord oui vous avez l'innocence en vous la tendresse vous avez vraiment vous avez vraiment vous prenez soin de votre enfant intérieur et ça c'est vraiment une étape très importante pour comment dire pour aller sur votre sur votre chemin oui on vous demande de concentrer de vous concentrer sur vos forces parce que alors c'est peut-être maintenant c'est peut-être un peu plus tard il y aura peut-être des décisions à prendre et que vous aurez besoin de vous connecter à la nature pour vraiment vous ancrer et savoir et savoir quelle quelle décision prendre par rapport à cette situation là et on vous demande à ce moment là d'être très concentré pour ne pas faire ce que vous avez l'habitude de faire alors qu'est-ce que c'est je suis sûre que vous le savez l'habitude de faire quoi bah de pratiquer la politique de l'autruche et laisser le temps au temps ne pas décider remettre au lendemain de procrastiner etc etc et c'est pour ça que vous avez le 7 dos d'accord donc donc oui c'est à dire que là bah voilà ça brille de plein feu de partout vous savez pas quoi prendre quoi faire quoi choisir etc et c'est pour cela que l'on vous demande d'être vraiment vraiment entré de vous concentrer de vous aider de votre polarité masculine ou de vous aider de l'énergie d'Osiris ou de vous aider d'un environnement plus masculin pour que vous puissiez rester focus sur ce que vous avez à faire alors ça peut ça peut être au niveau d'un héritage d'une décision à prendre au niveau familial ça peut être une promotion mais vous hésitez parce que peut-être vous allez être muté que vous ne savez pas si vous le voulez ou non ou peut-être que vous ne souhaitez pas aller là où on vous demande d'aller enfin voilà il y a une décision complexe à prendre donc donc n'hésitez pas à aller dans la nature parce que ça ça va vraiment vous aider à bien 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 rester ancré au sol et pas partir comme les enfants vous savez de 7-8 ans qui ont plein d'énergie qui ont plein de fougue et qui ne voient pas que comment dire qu'il est nécessaire parfois de se poser aussi avant de reprendre la route ou je vois l'image d'un petit garçon qui va à un pique-nique et qui boit toute l'eau alors qu'il a encore 6 km à faire etc enfin vous voyez c'est vraiment de rester ancré rester ancré pour ne pas dilapider tous vos trésors pourquoi on vous dit ça parce que c'est votre âme qui le dit c'est vraiment il va y avoir un plan divin qui va être orchestré c'est quelque chose de prévu par votre âme et votre âme souhaite vous dire que ça va être imminent que les choses vont se précipiter pour vous donc soyez prêts les amis il y a de nombreuses choses qui peuvent se produire de façon simultanée c'est les 8 de feu alors peut-être parce que peut-être parce que vous avez essayé de mettre en place plusieurs projets plusieurs choses et que ça va éclore à un moment donné que peut-être que ça va se tout va se passer en même temps là c'est le 7 de terre il y a le chiffre 7 encore 7, 8, 7 donc le 7 est un chiffre important pour vous ou peut-être que vous avez 7 choses 7 choses que vous allez devoir peut-être mettre en place qui sait dans ou peut-être que ça va arriver dans 7 jours dans 7 semaines je ne sais pas mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de cet ordre là donc soyez prêts prenez soin de vous aller dans la forêt pour avoir de belles énergies pour vous ancrer pour vous permettre aussi de recevoir des informations parce que vous vous êtes connecté vous êtes connecté mais ne pratiquez plus la politique de l'autruche s'il vous plaît parce que comment dire ça va sinon les choses vont être retardées alors que vous vous souhaitez avancer d'accord parce que vous en fait il y a vraiment quelque chose en lien avec la nature vous êtes très connecté à la nature il y a quelque chose avec la nature vous pulsez avec la nature et ça ça va vous aider donc allez-y on vous demande de vous reposer actuellement pour être prêt pour après parce que des choses des opportunités vont arriver des décisions à prendre et à partir de là quand vous aurez toutes les données vous pourrez vraiment mettre en place ce que vous souhaitez profondément parce que vous avez cette capacité de manifester les choses dans la matière si vous êtes concentré et si vous êtes concentré vous pourrez également être aidé de vos frères des frères d'âme il y a aussi l'énergie d'horus et ça ça va vous permettre d'avancer ça va vous permettre de comment dire de vous sentir soutenu de vous sentir en sécurité de vous sentir en confiance parce que pendant très longtemps dans votre vie vous avez été vous vous êtes senti seul vous saviez que vous aviez quelque chose en vous vous saviez que vous étiez différent des autres vous saviez que vous n'étiez pas totalement compris par les autres et il y avait ce sentiment de solitude en vous d'accord mais plus vous allez vous ancrer à la terre vous connecter à la terre-mer et plus vous allez et plus vous allez pouvoir avancer de cette façon-là et plus les choses vont s'aligner et plus vous allez rencontrer des personnes qui sont du qui ont le même background que vous qui sont du même univers que vous c'est-à-dire de de comment dire de vous rassembler ensemble pour construire quelque chose de nouveau d'innovant mais pour cela il faut de l'énergie il faut aussi être focus concentré alors je vous montre cette magnifique terre vous voyez la nature le ciel vous avez vous êtes vous voyez vous êtes allongé ici d'accord sur cette terre magnifique où il y a le ciel l'eau la nature et vous êtes totalement ancré au sol vous pulsez avec la terre-mer et grâce à cela vous allez pouvoir construire votre univers aidé de vos frères d'âme aidé de Horus c'est-à-dire le troisième oeil parce que vous en fait vous vous êtes senti souvent seul avec ce sentiment de solitude d'être seul dans ce monde où vous recherchiez vous aviez le mal non pas de mer ni de terre mais d'étoiles puisque vous venez d'une constellation qui fait que vous recherchez toujours les êtres perdus quelque part vous êtes un starcide vous êtes un starcide ok alors qu'est-ce qui pourrait vous aider au-delà de mer nature pour aller à la rencontre de votre de ce que votre âme souhaite pour vous alors il y a deux cartes c'est parfait donc alors ce que l'on vous demande alors c'est vraiment quelque chose de très spécifique pour vous ce que votre âme vous dit soyez prêt soyez prêt à prendre des décisions soyez prêt pour ce qui va arriver par la suite alors par contre ils ne veulent pas vous dire en quoi ça consiste parce que ça fait partie du plan divin donc je ne vais pas aller là-dedans vous me direz vous me direz plus tard en commentaire s'il vous plaît mais ce qu'il y a d'intéressant c'est que vous êtes une vieille âme on vous demande d'observer d'accord d'être observateur c'est à dire de de prendre alors en même temps ce qui est intéressant c'est que vous vous êtes très connecté à la lune donc on vous demande d'observer de vous observer dans vos intuitions et et de faire confiance à votre côté vous avez oui vous avez vous avez de la sagesse mais aussi de la malice faites confiance à qui vous êtes pour pour continuer à cultiver votre enfant intérieur qui est continuer à être dans le happy happy c'est à dire vraiment dans le côté léger dans le côté heureux dans le côté joyeux de cet enfant intérieur qui est vraiment une richesse en vous mais vous avez également en vous une intuition profonde une sagesse donc on vous demande de continuer à allier les deux et ne pas procrastiner les amis d'accord ça c'est important c'est ce que votre âme souhaitait vous dire pour que vous puissiez continuer à aller vers votre lumière et votre lumière c'est entre autres de continuer à être connecté à votre enfant intérieur et on vous demande vraiment d'aller dans la nature de vous ancrer pour rester concentré pour aller et continuer votre chemin de vie parce que vous savez très bien qui vous êtes mais parfois dès qu'il y a des épreuves et bien parfois vous procrastinez vous faites la politique de l'autruche et cela retarde en fait l'ouverture du portail de cet énorme portail qui va vous apporter énormément de sagesse intérieure et qui va également apporter beaucoup pour autrui donc ça dépasse en fait votre petite entre guillemets votre petite personne parce que vous êtes un être de lumière donc on vous demande vraiment d'y aller c'est vraiment le moment c'est ce que les guides disent et ils font vraiment tout pour que tous les êtres de lumière puissent avancer abandonner les masques abandonner un petit peu tout ce dont on n'a plus besoin tout ce qu'on a à lâcher et là actuellement même si c'est quelque chose d'intemporel nous sommes en plein mois de novembre et c'est le mois du scorpion c'est le mois de la profondeur donc mes chers belles âmes n'hésitez pas à y aller parce que vous aurez tellement de cadeaux en retour des cadeaux tellement divins dont vous n'imaginez pas les conséquences donc embrassez la vie continuez mes amis et bien ça a été un vrai plaisir de faire ce tirage pour vous si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like à mettre un commentaire moi je suis toujours ravie de lire vos commentaires et puis si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki vous aurez tout ce qu'il y a à savoir en descriptif de qui je suis comment je travaille etc et alors si vous ne me connaissez pas activez la notification pour les les futures vidéos à venir en vous abonnant je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes abonnez-vous abonnez-vous